Alors globalement, nous avons voulu collecter des vêtements, mais après on a eu des pomades par la suite, des chaussures. Il y en a même qui ont procédé par des accompagnements financiers, mais bon, ce n'était pas énorme parce qu'on a vraiment été exigeants sur le coup. On s'est dit que si vous voulez nous donner de l'argent, achetez des habits et remettez-nous ces vêtements. Nous avons adopté une sorte de politique qui s'est beaucoup basée sur le don de soi. Le don, chacun a donné ce qu'il pouvait donner, chacun a collecté autour de lui ce qu'il pouvait collecter. Et côté argent, on n'a pas beaucoup touché à ça. Alors cette initiative, parce que nous sommes des jeunes et nous sommes tous engagés dans la vie associative. Donc nous menons des activités chacun de notre côté, ce n'est pas forcément dans le domaine humanitaire. Donc on est parti du constat du fait que nous sommes dans une période de fraîcheur. Donc nos parents qui sont dans les difficultés n'ont pas forcément le moyen de se réchauffer, de s'offrir le minimum pour pouvoir faire face à la fraîcheur. Donc on est parti de ce constat-là, on a voulu mettre en place cette activité en fin de leur venir en aide. Bon, je les remercie infiniment pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont des petits frères pour eux. S'ils ont eu l'habitude de nous donner des vêtements ou des chaussures comme ça, je les remercie infiniment. Parce que tout le monde ne peut pas imaginer pour faire ces genres de trucs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est parti de l'avenir, c'est parti de l'avenir, c'est parti de l'avenir, c'est parti de l'avenir. C'est parti de l'avenir, c'est parti de l'avenir.